de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Bardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire là concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire, s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça. Votre question. Donc, ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu, effectivement, qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Non, 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 non. Oui, attends. Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie. Et écoutez bien quand je parle. Parce que vous, quand vous me posez les questions, moi, j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu ? Est-ce que je n'ai pas tout vu ? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là, maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un quart de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire. Ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journaliste et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois, ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement. Cet incident sera réglé et il sera dépassé. Et la liberté de manifester va continuer. Et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée, et les auteurs de tortures sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure, dans mes propos liminaires, que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc, c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens ? Je ne sais pas. C'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Ils sont actuellement à la police. Les mandats d'arrêt s'exécuteront. Et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi est la vocation à s'appliquer au Sénégal à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandonner poste ? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la Fonction publique qui, lui aussi, à son tour, appréciera, comme moi, le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'ASP. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou... Madame, vous voulez parler ? D'accord. Pour Bassirou Diomaïfaï et pour M. Ousmane Sonko. La seule chose que je peux dire, les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a du dossier qui s'apprécie au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire ? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà. Je pense avoir répondu aux cinq premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne. Vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de cinq questions. Le nombre... Tadis, si vous me posez les questions comme ça, je ne répondrai jamais. Il vaut mieux vous inscrire ici et puis... Madame le garde des Sceaux. Le nombre de détenus est libéré. Je pense que le directeur de l'administration pénitentielle pourra me rectifier. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions. Où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire examiner au cas par cas est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction qui, s'il l'accepte, mettra en oeuvre. Ibrahim. On va prendre un deuxième lot de cinq questions. Monsieur ou madame Portia-Claude de l'agence Reuters. Bonjour madame. Le président, il est en train de consulter les candidats. Comment devrait-il procéder avec Bacirho Fay qui est candidat, mais actuellement en détention? Merci. Et ce studio de Lasse. Merci. Bonjour madame le garde des Sceaux. Vous êtes largement revenue sur les séries de libération et vous dites que c'est pour décrisper l'espace politique alors qu'elle a été beaucoup plus crispée au mois de mars 2021 et en janvier, et en juin 2023. Alors pourquoi maintenant? Non, 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 c'est toujours la même question. Je ne vais pas terminer, s'il vous plaît. Ça, c'est des astuces de journaliste. Non, c'est toujours la même question. Non, c'est toujours la même question. Parce que vous avez répondu, mais comme je n'ai pas été satisfaite des réponses, donc permettez-moi, s'il vous plaît, de vous faire la relance sur le cas de Jomae Faïd. Parce que son dossier a été introduit selon ses avocats et la demande de rejeté. Qu'est-ce qu'il est? Donc s'il s'agissait du tout au cas par cas, c'est toujours la question. Oui, mais on a compris. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Vous avez compris. Non, terminez. Je vous laisse terminer. D'accord. En tout cas, c'est l'un des premiers cas à vous être exposés. Merci. D'accord. Merci. Madame Aksa Anne de Seneweb. Yassit, qu'est-ce que je fais? Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Je veux savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Ousmane Songo soit libéré dans les prochains jours? Moussangom de la Maison des Reporters. Moussangom de la Maison des Reporters. Bonjour. J'avais une question.